Bonjour les gars et bienvenue dans cette vidéo où je vais de nouveau tester des chaussures, des chaussures totalement insolites, je sais que vous aimez beaucoup ce concept, mais cette fois-ci je vais tester des chaussures à talons de luxe. J'ai vraiment mis le prix, vous allez voir j'ai trouvé des pépites, et pour cette vidéo je vous présente mon jury qui est juste là ! Bonjour. 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 Moins déterminé il n'y a pas. Let's go ! Bonjour ! Attendez, les gars vous êtes invités à la fashion week de Dooms spécial pieds. Oui c'est un peu ça, voilà je vais faire ça, exact, sauf qu'on va vous aller vous occuper de mes pieds. Waouh c'est hyper bizarre, est-ce qu'on peut les lécher genre ? Non non non, oh les fétichistes dans cette vidéo, bref. Les gars vous allez tout simplement juger les chaussures, si vous achetez ou vous n'achetez pas, et estimez un prix. Nous sommes à la fashion week, peut-être que vous allez kiffer. J'ai l'impression d'être un imposteur dans la vidéo du coup. Je n'ai jamais été en, c'est ma première. Je suis honorée, c'est ma première avec toi Flavie. Oui c'est vrai. Si vous aimez, n'hésitez pas à les acheter, c'est des chaussures de luxe, d'accord ? Achetez. Avant que la vidéo ne commence les gars, sachez qu'elle est sponsorisée, donc je vais me la jouer Doctor Strange. Ah Doctor Strange ! Hop, et voilà, allez-y, c'est parti ! Les gars, vous avez kiffé Genshin Impact ? Eh bien sachez que les créateurs ont sorti un tout nouveau jeu, il vient de sortir cette semaine. Hongai Star Rail est le tout nouveau RPG fantastique futuriste créé par les créateurs de Genshin Impact, Oyoverse, disponible dès maintenant sur PC et mobile, et vous allez voir, le jeu est déjà très riche, je vous en parle. Les gars, choisissez votre personnage, montez à bord du train interstellaire Astral Express, rencontrez de nouveaux personnages et découvrez leur fabuleuse histoire. Embarquez-y pour y vivre des aventures palpitantes sur différentes planètes et sauver le monde. Oui c'est important, il faut quand même sauver le monde, t'es pas là pour te balader là, ok ? Tu fais pas du shopping. Atteignez les confins de l'univers pour découvrir la vérité sur vous-même. Déjà plus de 20 personnages sont jouables, avec une grande variété de personnalités, de styles, et chaque personnage est unique. Hongai Star Rail se repose sur son système de combat et son récit. Je vous explique. Son récit, car de multitudes de pouvoirs et de mystérieuses races, se mêlent dans cette épopée science-fiction dont l'histoire s'étend sur des milliers d'années. Dans le jeu, vous aurez la joie d'explorer ce monde futuriste, dense et complexe à travers de nombreuses histoires annexes. Explorer l'univers en sautant dans l'hyperespace. Moi perso ça me branche, la vérité les gars, je vais le streamer sur ma chaîne Twitch, parce que j'adore quand ça se passe dans l'espace, clairement. Bref, excusez-moi, je m'égare. Le mécanisme de combat au tour par tour rend l'expérience novatrice. Les différentes combinaisons de combat que vous allez faire vont créer une expérience différente à chaque fois. Mais ça c'est cool ! On veut pas de l'ennui dans les jeux ! Et il vous faudra étoffer votre petite équipe grâce à des armes et des artefacts et la compléter avec des nouveaux personnages qui sortiront régulièrement grâce aux mises à jour. Comme je vous ai dit, le jeu vient tout juste de sortir. Je vous laisse tenter l'aventure grâce à mon lien dans la description. Celui-ci vous fera gagner 50 jades stellaires. C'est tout simplement la monnaie du jeu. Celle qui te permet de récupérer des persos et des armes dans les tirages de loot. Tu auras ça en utilisant mon code cadeau qui s'affiche juste ici. Merci à Ronka Istarail d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci beaucoup les gars. Les gars ! Je vais me changer. Enfin deux pieds, je vais changer deux pieds. Juste pour ça, ok ! Oui j'avais besoin d'être en immersion avec mon jury quand même. Ah ouais, immerge-toi ! Vous êtes à la fashion week ! Du coup on peut être sévère. Ah bah oui ! C'est dégueulasse, j'ai le droit de dire que c'est dégueulasse. Tu as le droit, les gars c'est la fashion week. Ok bah ok c'est dégueulasse. C'est ses vraies chaussures ça. Ah merde, pardon, excuse-moi. Tu peux pas juger mon style là. Tu m'as dit de... Non pas tout de suite. Ok ok, elle se change, ok. Venez avec moi. Ok je viens de mettre les chaussures. J'espère vraiment que cette paire va les captiver. Parce qu'elles sont sophistiquées. Elles ont quelque chose. Ils me font... Ils parlent trop fort là, ils me cassent les couilles. Mais c'est pas grave, j'ai vraiment hâte de leur présenter. Je suis stressée, c'est parti. Ça me dégoûte. Son petit teintail dans le pensement. Pourquoi t'as un pansement ? Mais putain mais on s'en fout ! Je suis fait mal aux pieds, j'ai juste besoin d'un petit pansement. C'est tout. Nous sommes sur une paire hybride. C'est une paire de bottes tongs de la marque Miu Miu. Alors personnellement je n'achète pas. Mais je pense que dans un... Avec un certain outfit, un certain style. En mode défiler tout ça, ça peut le faire. Mais c'est assez dégueulasse. Ah ouais d'accord. Alors moi je pense que même si on me donne de l'argent, je les prends pas. C'est ignoble vraiment. Le tongs de claquettes, c'était déjà quelque chose qu'il fallait proscrire à jamais. On en a un nouveau. Non vraiment, je pense que c'est dégueulasse. Non vraiment c'est ignoble. Emma, à ton tour. Par contre je trouve déjà mes deux jurés très sévères avec cette perte. Je vais peut-être modérer mes propos. Du la vérité, du la vérité, du la vérité. Dis-lui, dis-lui. Ma question c'est, c'est confortable cette merde ? Eh bah figure-toi que oui, pour l'instant ça va. Si c'était sans tongs, si les pieds horribles... Non pas les tiens, mais si de manière... Ouèch, t'as dit ça, t'as dit ce que j'ai entendu que t'as dit ? C'est ma fashion week qui vient de me dire que mes pieds sont horribles ? Ma fashion week fit est horrible ! Donc tu ne valides pas non plus le concept des bottes tongs. J'aime pas les pieds, c'est l'endroit le plus moche de tout le corps humain. Donc moi les voir comme ça, ça me donne... Ça t'appétit ? Ça donne de l'appétit ? Attends, t'es pétichée ? Ouah c'est une dinguerie, mais Emma t'es bizarre ! Du coup, sur 10, je mets 5. En fait, t'as un string de pieds doubles, voilà c'est ça ! Oh c'est vrai c'est ça ! Un string de yep ! T'as un truc qui trente dans l'yep là ! Les gars c'est des tongs, oui ça rentre ! Bah c'est ignoble. Moi je lui mets 3,5 parce que le haut en effet... Ouais parce que... Non parce que ça là, c'est joli ! Vous les voyez dans un magasin, vous achetez ou vous achetez pas ? Vous êtes tenté ou pas du tout ? C'est un niette, c'est... Je pourrais essayer pour voir ce que ça fait, ouais. Avoir un peu de frisson tu vois. Ah je crois que tu voulais lui essayer maintenant. Tu es trop à l'aise ! Ok d'accord, donc du coup aucun de vous n'achète, je suis très vexée déjà. Nous allons passer à l'estimation du prix de cette paire de chaussures. Moi je pense que c'est du cuir. J'ai au moins 600, voire 1, plus, plus, plus. Attends, miou, miou. Si tu veux te la faire rembourser, fais pas trop ça ! Ah oui, je dirais 650. Alors moi je dis 700. Moi je dis 1000. 1000 ça ? Juste les bottes en fait. Mais ils ont oublié la fin ! Bah oui ! Bah ça ferait 1000 dossiers ! Tu comprends pas que c'est la chaussure qui fait, c'est une hybride entre une botte et une ton ? C'est pas qu'il ne manque quelque chose, c'est le style. Si, ils étaient en manque de tissu, voire ! Cette paire de chaussures coûte 1500, 50. 1500 ! 1500 ! Wow, c'est trop. Nous sommes sur une paire de chaussures de luxe, je vous ai dit les gars. Ils t'ont offert le pansement au moins pour ce prix. Mais monsieur, le pansement n'a rien à voir les gars, je me suis juste fait mal ! Je me suis fait mal aux petites orteils ! Alors par contre, si je peux me permettre, elles ont l'air très quali. Elles sont très quali. Elles font très quali. Mais la marque c'est quali de fou, mais après oui c'est 1500, plus de 1500 euros, une paire de bottes tongs. Voilà. Donc ok, première paire de chaussures n'est pas validée par mon jury, je suis très très déçue. On verra avec la deuxième paire, voilà. Au revoir. La deuxième paire parle à tout le monde. Même vous, vous allez lui dire, non, ils ont fait ça de cette manière. De base, c'est une paire de chaussures qui a un succès monstre dans le monde. Là, il y a une petite adaptation qui risque de capter l'attention des gens, mais de manière assez négative. Nous allons voir. Et tu sais, Koh Lanta, ils font la même épreuve, ils se mettent là-dessus. L'épreuve des potos, c'est ça. Nous sommes, les amis, sur des crocs à talons. Mais c'est une plateforme pétrolière. C'est dans le luxe. C'est une collab crocs et balanciaga. Ah bah oui, bah forcément. 5000 euros là. Ça pouvait que être... Ça pouvait être que balanciaga. On refait le défilé à la balanciaga. Ah oui, bah oui. Ah ouais, ouais, je l'ai. Ouais, je l'ai. Bravo. Je l'ai. Les crocs, depuis quelques années, est revenue à la mode. Grâce à Justin Bieber, notamment. Je ne savais pas que tu étais fan et que tu regardais énormément ses outfits. Je suis heureuse de la prendre. Bref, on s'en fout. J'ai envie de dire que cette paire, ça ne va pas du tout. On ne peut pas... Mais tu la défends mal, là. Là, je ne peux pas défendre. Tu vois ton talon, là ? C'est vraiment les canapés, les pieds de canapé. C'est un pied de canapé. Parce qu'en fait, ce qui me dérange, c'est que je vois quand même son gros yep à travers les trous. Ah bah, son esson de l'aération, Maxi Maxi. Je suis sûre à ressort. J'en dirais que quand tu fais ça, c'était... Oh oui ! Est-ce que tu rebondis ? Alors... Saute dessus, vas-y. Non, du tout. Je ne rebondis pas. Et je vous jure, mes pieds sont agrippés comme ça pour marcher. Mes pieds... Ah, ça glisse ? Bah ouais, je glisse. Je suis pas... Peut-être parce que tu devrais mettre la lanière côté talon pour que ça te maintienne mieux. Ah, putain, tu viens d'un... Exactement, je ne savais pas parce que j'en ai jamais porté de ma vie. Elle peut tracer, frère. Maintenant, elle va tailler des vraies pointes. Alors, c'est encore pire. Ouais, elle les a débridés. Oh, c'est horrible. Oh, c'est encore pire. Donc, du coup, on a un autre... Ouais, un autre style. La combinaison de la croque avec le talon. Moi, perso, je valide ça. De la croque. La croque. La croque. La croque talon, je valide moyen. Parce que, du coup, j'aurais du mal à voir une robe méga belle, robe de soirée, de gala avec... Non, mais là, il faut être en streetwear. Streetwear. Un baggy qui descend aux jeux de combat et qui cache. Ouais, non, tu vas plus la paire, quoi. Tu vas pas là, c'est pour cacher la paire. Quel est l'intérêt ? Ok, donc, du coup, Adeline, vous achetez ou vous achetez pas ? J'achète pas. Tu n'achètes pas ? Sora, vous achetez ou vous achetez pas ? Mais même payer un smic, je les achète pas. Ok, très bien. C'était très violent, mais d'accord. Et Emma, séduite ou pas séduite ? Oh, s'il te plaît, dis les vérités, arrête. Je suis vraiment désolée, mais ça, c'est... En tout cas, moi, je vois pas... Après, je dis ça, j'ai des chaussures stitch, tu vois. Bon, du coup, vous n'achetez pas. Alors, les gars, à vous d'estimer un prix pour cette magnifique paire de crocs Balenciaga. 800, 600. Ah oui, bon si. Je peux toucher ? Non, mais tu touches pas mes chaussures. Non, j'ai des pieds. Non, tu touches rien, en fait. Non, mais c'est bizarre, arrête. Je voulais toucher la qualité du truc. Ah, mais c'est Kali, c'est du croc... C'est du caoutchouc de ouf. Bah là, c'est du caoutchouc, super. Elle a un pneu. Moi, je dirais 749,99. Mais ça veut que c'est trop précis, ça. Eh bien, sachez que cette paire coûte 485. Oh, ça va ! Non, ça va. J'achète, du coup ! Tu achètes ? Tu les veux ? Tiens, tiens, rembourse-moi, s'il te plaît. Rembourse-moi ça. Tiens, c'est fourmi. Je peux toucher, maintenant ? Non ! J'ai envie de savoir comment ça touche, là ! Imagine que c'est du caoutchouc. Tu touches pas, ma paire. Imagine ! Mais tu sais ce que c'est que du... Eh, donne-moi ton pied, là ! Je tiens à souligner que depuis le début, je suis la plus proche. Oui, c'est vrai que Adeline s'en sort très, très bien. Cette chaussure n'est pas validée. Je vais m'en aller en espérant que la troisième arrive à vous séduire. Très chers invités. Déception ! Il n'aime pas mes crocs à talons. Bon, écoutez, on passe à la troisième paire. Je mise encore dessus, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont aimer. C'est parti. Cette paire-là est très, très, très particulière. Vraiment, c'est... Je ne pense pas qu'on puisse aimer. Je ne pense pas qu'on puisse détester. On est sur de l'art. L'art se mêle à cette paire de chaussures. Mais un art contemporain, un art chelou. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des créateurs ? Bref, vous allez comprendre. C'est parti. Elle a mis des saucisses. Tu sais, les saucisses rouges qu'on trouve dans le cerveau rouge, là ? Alors, attends, mais qu'est-ce que... Si tu te sors ballonnée, tu sais quoi porter ? Mesdames et messieurs, nous partons sur une chaussure très, très, très particulière. De la marque... Alors, comment elle se prononce ? L'OEV. L'OEV. Je vous en prie, touche... Alors là, c'est bon, on peut toucher. Bon, là, oui, ça, c'est spécial. Je vous en prie, touchez-moi, touchez-moi. Allez-y. Arrête, ça suffit, merde ! C'est pas de... Hé, c'est pas une maison, c'est pas de l'artisanat. C'est pas très confortable. Je me sens pas hyper à l'aise dedans, en fait. Alors, l'OEV, ça coûte extrêmement cher. C'est l'OEV qui fait les trucs Miyazaki, là ? C'est oui. Et pour avoir acheté une veste qui m'a coûté un rein, je sais que cette marque... Ça a l'air magnifique. Ils abusent de fou. Ça, là, ça doit coûter plus cher que les bottes Numio. Elles ont un style, franchement. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Enfin, quel est le message, à part le ballonnement ? Il y a une revendication, là, enfin, il y a un truc. Il faut savoir être léger comme un ballon. J'en ai aucune idée, les gars, j'ai acheté ça. J'ai juste vu, waouh, 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 c'est quoi ? Mais tu attendes vraiment de nous qu'on te dise... Oh oui, j'achète. Euh, oui. Euh, bah ouais, meuf. Je suis sûre qu'il y a des gens qui adorent. C'est osé ! Ah oui, ah oui, ah oui. Alors là, alors là, je suis totalement d'accord. Ah oui, c'est très osé. Non, meuf, tu peux pas porter ça en papier rouge. Tu dois être un peu classe, sexy, élégante, glamour. Moi, je pense que ça peut faire un contraste. En vrai, je pense que tu peux les porter pour une soirée extravagante entre potes riches. Ah oui, c'est osé. Non, non, parce que... Waouh, waouh. Ouais, ouais, je veux aussi, je sais ce que ça va tenir, mais non, non, tu peux pas. Elles sont vraiment... Tu peux pas... Ah, quoi que peut-être, attends, je regarde. Je pense que si, tu peux les enlever là, regarde. Tu peux les enlever là, mais après, ça ferait bizarre, en fait. Ou je pense que tu peux changer d'accessoire. Vais mettre du saucisson à la place, si tu veux, comme ça, t'as un... Pourquoi faire ? Mais si t'appends ! Mais vous êtes les pires juges au monde ! Vous êtes vraiment les pires juges ! Vous n'avez aucun goût ! Waouh. Toi, tu l'aimes ? Oui ! Ça dépend des... Si je suis bourrée, oui. Ah, ok, d'accord. Adeline ? Oui ? Vous achetez pas, je suppose ? Non, enfin, il faut... Ça, c'est motif de rupture. Sora, on discute même. Et ma petite Emma ? Non, je suis pas petite. Euh, non. Waouh. Je sais pas ça. Mais elle t'a embrouillée, là ! Waouh ! Ok ! Excuse me ! Non, je n'achète pas, c'est tout. Tu n'achètes pas, d'accord. Nous allons passer, du coup, à votre estimation, en termes de prix. Vous pensez qu'on est sur du combien ? Ça, c'est au moins 2 000 balles. Allez, je dis 1 800. 3 800. What ? Non. Mais moi ! T'as vu sa réaction, c'est pas ça. Eh ben, écoutez, étonnamment, cette paire de chaussures coûte 980 euros. Du moins, je les ai payées 980 euros. Ouais. Mais je suis la plus proche, quand même. Oui, pour le coup... J'aurais jamais pensé. Je vais vous laisser débattre dessus. Nous allons passer à l'autre paire de chaussures. Je vais les laisser débattre. Ils l'ont pas aimé, ils l'ont pas aimé. C'est une catastrophe. Une nouvelle fois, c'est une catastrophe. Je ne sais pas ce que je vais faire de ces paires de chaussures, parce qu'ils ne les achètent pas. Ça va finir sur la brocante de Dooms. Je vais tout vous vendre à 1 euro. Je ne sais pas. Je suis dans une merde totale. Je n'arrive pas à vendre mes chaussures. Enfin, des chaussures que j'ai achetées, que j'aurais vendues pour la Fashion Week de Dooms Special Fit. Cette fois-ci, les gars, c'est une paire pour à la fois courir et défiler. En fait, courir sur un terrain de foot. Et en même temps, si à un moment, t'as envie de t'arrêter ou de défiler, tu peux le faire. Vous allez comprendre. C'est des baskets. Pourquoi est-ce qu'ils mettent des talons sur tout ? Mais des mini-talons. Ils mettent des talons sur des sneakers. On dirait qu'elle va faire un five. Ça fait un peu vibe Michael Jackson, je trouve. Fais un... Alors, tu ne fais plus jamais ça. Plus jamais tu fais ça. Nous sommes sur une paire de chaussures assez particulière. On peut le dire, c'est encore une hybride basket-talons. C'est même chaussure de foot, là. Oui, j'avoue qu'il y a les crampons, là, en dessous. T'as les crampons ? Un panier ? Quoi couver, quoi couver. J'espère que c'est vraiment la fin de cette blague. Donc, ouais, on est sur un style... Euh... Ouais, même toi, tu ne sais pas le décrire. En vrai, pour moi, c'est les plus portables. Celles où tu me dis, vas-y... Mais attends, ça va. Tu sais ce qui aurait été cool ? C'est que le talon, tu puisses l'enlever, taper un foot, remettre le talon et aller sur un défilé. Après, je pense que tu peux quand même taper un foot avec ça. Vas-y, vas-y. Non, non, je veux les renvoyer. Je veux renvoyer cette paire, donc non, non, je vais être nickel encore, tu vois. En fait, je ne sais pas trop quoi dire. En fait, tu aimes ou tu n'aimes pas ? Vraiment, il n'y a pas de débat plus que ça. Tu dis les chaussures que tu achètes en pharmacie, un peu, là. Quoi ? C'est un compli ? Wow. Les chaussures orthopédiques ? C'est sérieux ? Des chaussures orthopédiques ? Ok, des chaussures orthopédiques à 1600 balles. Pour moi, c'est genre, tu veux faire un tapis rouge, mais rester bien dans tes baskets, quoi. Sur un tapis rouge, je n'avais pas de secret. Est-ce que c'est aussi confortable que des baskets ? Elles sont très confortables. Ah, vraiment. Donc, du coup, nous sommes sur... Un non virulent. Même si... Tu vois, je l'ai... C'est oui ou non ? Non, même si je les mettrais au-dessus des autres qu'on a vus, évidemment que je n'achèterais pas. Tu n'achètes pas. Je n'achèterais pas pour moi, mais si j'avais une copine qui était un peu dans ce mood-là, je l'achèterais, ouais. Ouais, tu peux en faire un cadeau... Si c'était 50 euros, oui. Sinon, non. Eh bien, justement, tu parles de prix. Donc, les gars, à vous de me donner une estimation pour cette paire de chaussures. Elle est 1000. Moi, je vais dire 1006. Allez, moi, je dis 1007. Ouais, si tu me dis plus de 2000, je pète un plomb. Prends la chaise et je m'assomme avec. Avec toi dessus. Quoi ? Bah, attends, c'est violent. Du coup, cette paire de chaussures coûte 790 euros. Ok. Bravo, bravo ma petite Emma. Ouais, 780. Elle n'est pas petite. Elle n'est pas petite, ok ? Pardon, excusez-moi, j'agresse encore. C'est une toute petite qui me dit petite. T'es petitophobe, ok ? Pour ne pas me respecter, s'il vous plaît, je dis petite parce que t'es la plus jeune. Et c'est Mims. Je t'aime, Emma. Moi aussi, je t'aime, Flavie. Et moi, alors ? Non. Je t'aime, Adeline. Et moi aussi, je t'aime. Et moi, alors ? Allez, prochaine chaussure. Là, on ne rigole plus, c'est la dernière paire. Ok ? C'est la meilleure. C'est la gâteau sur la cerise. La plus belle. Vous achetez toutes. Vous achetez toutes. 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 Ok. C'est le clou du spectacle, ok ? Et pas le clown du spectacle. Oh, bien ! J'y vais. Waouh ! Ah, j'adore. J'adore. C'est trop beau. C'est donc à ça que sert la forêt amazonienne ? C'est de la déforestation, ça. Elle se tape les pieds. Elle se tape les pieds avec, mais oui, elle se frappe avec. Ok, Brazil ! Non, je ne sais pas, je vois que je dis ça, mais... En fait, la somme m'a fait comme ça. Nan, nan ! Non, mais debout, debout, debout ! Non, je vais les abîmer, je ne veux pas les abîmer. On nous sommes sur de l'exotisme, j'ai envie de dire. Vous n'aimez pas ? Bah, elle, ça lui parle, non ? Ah, si, elle adore, elle. Elle achète. Moi, je kiffe ! Pour toi, qu'est-ce que ça te dit ? Eh ben, ça me parle de vacances, ça me parle de piña colada, de... Extravagance ! Ouais, du Brésil. Du Brésil, yeah ! Du Brésil ou what ? Elle a confondu les États-Unis de Brésil, ouais ! Non, mais en vrai, tu vois, tapis rouge, encore une fois, parce que je ne vois pas où tu peux porter... Par contre, tapis rouge, en effet, moi aussi, je le verrais bien en tapis rouge. Mais je trouve qu'elles sont portables de ouf. C'est gênant ou pas ? Tu marches, c'est gênant. Tu tapes les pieds, ça se voit. Parce que là, je faisais pour défiler, mais en gros, si je marche normalement... Ouais, tu tapes avec tout le temps, mais la fleur, en deux semaines, elle est partie. Marchez les jambes écartées. On va dans le pub, Brésil ! Du coup, c'est un j'achète pour Adeline. J'achète. Sora ? Je... Il appuie... Sora ? Waouh ! J'adore ! J'adore ! Tu me feras un chèque. Hein ? Ah, Emma, par contre, tu plus le pessimisme à 1000 km heure. Non ! Tu vomis à l'intérieur, je le sens. Dis-moi ton avis. La chaussure normale, elle est très belle. Bah, elle est basique. Et... Ah, elle te fait voir un smel ? Ça va, c'est sympa. Ça, j'aime bien, les petits dessins et tout. C'est quelle marque ? Ah, excusez-moi, je n'ai pas donné le nom de la marque. C'est... La... Oui... La OEV encore ? Mais pardon. Mais c'est un problème ! Je retire tout ce que j'ai dit, c'est magnifique. Attends, tu veux un partenariat ou quoi ? J'adorerais ! J'espère que j'avais tout eu ! Elle ment ! Elle ment ! Non, je n'achèterai pas. Tu n'achètes pas. La jaune, oui. Très jolie. Mais putain, mais... Elle est basique. Je ne veux pas de basique. Ok, alors, estimez, s'il vous plaît, un prix. Emma. Oui, 750. D'accord. Je vais dire 1000. Tour. Ouais, j'avais envie de dire 1000 aussi. Tu pourrais ça ? Je me dis, il y a du taf, tu vois. Je dirais une 1000. 1000, allez, je vais monter un peu. 1100, 1750 ? Ouais. C'est ça ? Du coup, cette paire de chaussures m'a coûté 1300 euros. Ah, wow. Donc, du coup, c'est Sora qui est le plus... Non, c'est Aline. Il s'emballe de plus. Ouais, j'ai failli dire 1000, 2 à la... Oui, mais elle a quand même gagné. C'est moi qui a gagné, donc j'en ai gagné aucun. Exactement. Super, t'es nul. Pourquoi t'es venu ? Je sais pas. Hé, c'est toi qui l'enviens ? C'est hyper violent, en plus. En tout cas, merci les gars d'avoir participé à ma vidéo. Merci à ma petite Emma, à Sora et à Adeline. Vous retrouverez leur chaîne et leur Instagram. J'ai pas de chaîne. C'est dans la description, les gars. N'hésitez pas aussi à télécharger le jeu Onkai Star Elk qui est dans la description aussi. Merci les gars d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je suis très contente et pauvre. J'avais envie de le souligner. Tu vas les renvoyer. J'espère qu'ils vont les accepter. J'espère aussi pour toi. S'il vous plaît, acceptez les chaussures. Somme globale de toutes les paires cumulées. Au moins 4000, non ? Il y en a eu 5. Au moins pour 4000. Ça 5000, au moins minimum 5000. Donc ça sera la première, la dernière fois que je fais des vidéos. On va repartir sur Aliexpress, direct les gars. Je vous fais des bisous, portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501